on se retrouve donc pour la partie 2 de cette bonne journée donc vous avez pu voir la vidéo d'ailleurs je la revincerai dans le petit juste là haut du travail qu'on a effectué avec petit pied ce matin donc comme vous avez pu voir ça peut être une séance de ouf je vais arrêter de blabler là dessus et on se retrouve donc pour la partie 2 de cette folle journée tout simplement dans les box des doudous donc j'ai oublié de vous filmer le nettoyage je vais vous retourner donc en gros j'ai oublié de vous montrer le nettoyage mais en fait là je suis en train de nettoyer tous les box de va de de des copeaux tout ça qui a eu cet hiver enfin bref je faisais un curage un curage succinct l'hiver en fait et donc du coup là je vais tout nettoyer tout même les portes de gens nettoyer les murs aussi enfin je vais vraiment tout nettoyer nettoyer les sols et mettre un petit produit qui se trouve juste là bas donc il ya de l'eau encore et après j'en mettrai des copeaux pour bah pour que jean il n'est pas enfin ce soit plus confort pour lui parce qu'avec ses articulations c'était pas le top alors je sais plus où j'ai mis à 6 dans ma malle donc c'est un produit en fait c'est de l'émouchine fort voilà je vais pas tout retirer il est dans ma malle c'est de l'émouchine fort de chez raven que je vais mettre ici donc je vais diluer dans l'eau et je vais en badigeonner sur les sols donc du box de gens et je vais aller m'occuper de faire le box de petits pieds donc là je vais vous filmer ça sera plus parlant oh putain j'ai du travail donc je vais faire le box de petits pieds pareil je vais tout enlever je vais tout nettoyer les pas le mur là et les sols ça va j'ai qu'un mur en fait en est nettoyé alors que là bas j'ai la porte en tôle intérieur extérieur le mur à nettoyer je vais m'amuser je vais donc faire tout ça aujourd'hui mettre les mouchines fort diluées sur les sols je vais attendre que ça sèche en toute façon ils vont dormir dehors cette nuit j'ai aussi la cuve à eau de petits pieds à faire parce qu'elle est toute dégueulasse et qu'il ya plus grande chose en eau et puis voilà et puis peut-être aussi nettoyer ça parce que c'est dégueulasse donc voilà donc donc voilà vous voyez que mon après midi va être pas mal chargé donc j'ai préparé la caméra je sais pas si vous allez l'avoir non vous n'allez pas l'avoir bon bref j'ai préparé la caméra je vous mets le nettoyage un peu succinct du box de petits pieds le fait que je mette des trucs comme je vous ai dit un le mouchines fort diluées sur les sols je vais pas mettre sur les murs parce que ça tâche et que mes murs sont blancs et que j'ai pas envie de tâcher mes murs qui sont déjà bien tâchés par les croquins des chevaux vous voyez quand on a des cheveux qui savent pas trop croquiner bah on est content surtout quand on l'a fait pas en blanc mais j'ai pas en blanc j'ai fait je l'ai fait exprès simplement parce que je voulais renvoyer un peu la lumière voilà allez sur ce je vais vous laisser je vais pas blabla fait plus longtemps je vais vous laisser je vais aller continuer le nettoyage du box bah là je vais faire les box de petits pieds j'ai fait le box de gens je fais le box de petits pieds et après je vous reprends juste après pour vous montrer c'est ça allez à bon je 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 j j ... Donc voilà, il n'y a plus du tout de copeaux dans le box de petits pieds. On voit la fenêtre, il y a le soleil qui donne. Donc il ne me reste plus qu'à nettoyer les murs, que ce soit là. Bon là, je ne vais pas nettoyer. Mais là aussi, je n'avais pas vu en fait. Et à faire la cuve à eau, et je dois faire pareil pour Jean, nettoyer la porte et tout. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout faire, de ce que j'ai dit que je ferai, mais j'espère avoir le temps. Allez, sur ce, je ne vais pas arrêter, je vous laisse là, et puis je vais continuer mes box. Je ne sais pas si on le voit, mais de loin en fait, il y a des traces de rouille sur la porte. En endolant, on ne le voit pas, mais en fait, il y a des petits mouchetis sur la porte, mais c'est des traces de rouille. Donc je vais remettre un petit coup de peinture à ces endroits-là, ainsi que sur le bas, puisque j'ai vu, il avait fait des petites éraflures. Mais voilà, dans l'ensemble, je lui mettrai donc son foin à un autre emplacement pour que je puisse faire ça. Voilà, maintenant on va s'attaquer à la grosse partie là. Donc voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Maintenant, il faut que je fasse la porte là-bas, mais je ne vous emmène pas avec moi, je vous montrerai ça après. Donc on a fait le mur ici, on a fait la porte là, vous voyez, il y a une grande différence. Il n'y a plus de mouchetis, c'est beaucoup plus blanc que ce que ce n'était. J'ai aussi fait la porte juste ici, comme vous pouvez le voir, donc elle est beaucoup plus blanche. J'ai quelques petites retouches de peinture à faire, on voit à peine. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est beaucoup plus propre. Après, il me restera plus que les sols à perdre, mais là, on va aller souper du box à petits pieds. Après, je ferai les sols et je laisserai tout sécher et j'ai la cuve à haussière. Donc voilà l'état du mur. Il est juste dégueulasse. Donc allez, c'est parti, on y va. C'est bien, 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 bien plus propre, comme vous pouvez le voir, mais je n'arriverai pas à tout avoir parce que c'est vraiment incrusté. Là, je vais aller changer mon dos et je vais aller m'attaquer à ce mur-ci où il n'y a pas grand problème. J'utilise simplement une brosse à pied que j'utilise pour petits pieds et les jambes, pour leur faire avortir, donc pour avoir la texture à ce mur-ci, juste cette brosse-là, soit bien, 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 bien propre, etc. Et elle publie aussi à nettoyer. C'est mieux. Je n'arriverai pas à avoir ça mieux que ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser ça comme ça. De toute façon, c'est incrusté. Tout ce qui est incrusté, on ne l'a pas forcément. Et je vais aller m'attaquer au haut du copre à jouets de petits pieds, du jeu de la mangeoire qui a une modifiée en copre à jouets, pour y mettre ses affaires. C'est quoi ça, c'est bien. Je vous le montre après. Regardez l'état de l'eau. Vous voyez un petit peu l'état de crasse et tout. Bon, ça ne compte pas parce que j'avais déjà fait un petit peu avant. Mais l'état de crasse, c'est dame, quoi. Bon, allez, je vais aller m'occuper de ça. Je ne vais pas vous filmer parce que je n'ai quasiment plus de batterie. Et puis, je vais juste vous filmer les box. Voilà l'état des box. Je me suis occupée. Alors, je vous avais promis. Je vais vous montrer. Donc, ça, c'est le... Vous vous êtes posé là. J'ai posé le troupier là. Ça, c'est la mangeoire... Enfin, non, c'est le placard, on va dire ça comme ça. Parce que c'est une ancienne mangeoire. On a transformé en placard, en fait, en genre coffre à jouets, de petits pieds. Donc, en fait, sur ce placard, il adore grimper. En fait, il se pose dessus et grimpe dessus. Et ça, c'est depuis... Depuis qu'il est arrivé à la maison. Enfin, non, un peu avant qu'il arrive. En fait, c'est quand la testostérone, là, le travaillait, là, à ses deux ans. Et bien, il a appris à grimper tout seul là-dessus. Sauf que ça devenait dangereux puisqu'il donnait des coups dans les murs et tout. Et là aussi. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a durement grimpé. Parce que sinon, il me menaçait de partir par là. Voilà. Donc, voilà, voilà pour ça. Donc, j'ai tout renettoyé. Mais je sais que l'été prochain, je devrais tout renettoyer. Puisque monsieur regrimpera dessus ou chiera dessus. Puisque c'est sa grande passion. Là, c'est les endroits où il chie, où il fait ses crottins et où il fait ses crottins. Juste là. Voilà. Donc, ça, je ne peux rien y faire, malheureusement. Donc, j'ai vidé la cuve à eau. Je ne remets pas tout de suite. Parce qu'il ne dorme pas ici ce soir. Donc, je laisse la cuve comme ça. Et demain, on remettra de l'eau au pire. Ce que je ferai, c'est que je la mettrai bien à l'envers. Comme ça, ça a le temps d'égoutter. Donc, tranquillement, sur tout ce que j'ai fait. Et elle ne prend pas la poussière. Il n'y a pas de petite bébête qui va aller dedans. Voilà. Donc, elle va égoutter tranquillement. Là, je vais mettre... Et là, je vais commencer à mettre le produit. Donc, je vais aller le préparer. Et je vais vous montrer comment je fais. Donc, pour ça, on va aller dehors. On va faire aussi ça. Pas pour Choran. On va faire ça pour tous les garçons. Enfin, tous les deux garçons. Donc, le produit, il est là. Le produit dont je vais vous parler, il est ici. Donc, c'est de l'émoucher une porte totale de chez Raven. Normalement, il faut en mettre un bouchon pour... Enfin, je vais prendre un diérosoire. Je vais en faire d'eau après. Pour 5 litres d'eau. Donc, je vais mettre... L'équivalent d'un bouchon. Je ne me sens pas de le faire. Donc, je vais mettre l'équivalent d'un bouchon. Voilà. Et merde. Ah, super. Et en plus, ça pue. Vous n'avez pas l'odeur, mais moi, je l'ai. Donc, voilà. Donc, le produit, il est là-dedans. Et je vais mettre de l'eau. Ah, mon Dieu. Je vais mettre de l'eau. Mais là, pour l'eau, je ne vais pas vous prendre avec moi. Mais voilà. Je vais mettre de l'eau. Et après, je vais les badigeonner ça dans les boxes. Et je vais refaire cette opération-là plusieurs fois. Pour remplir l'arrosoir de ce fameux produit qui pue la mort, qui tue. Allez, je vous laisse. C'est une odeur, je vous raconte même. C'est horrible, l'odeur de ça. Je n'aurais jamais cru que ça aurait cette odeur-là. C'est tellement ça. Plus virable. Et puis, je ne vais pas dans le boulant, mais je n'en ai jamais assez parfait. Parce que vous en avez que moi. Donc, voilà. Voilà un petit peu ce que ça donne. J'arrose pour, justement, éliminer un peu toute la vermine qu'il y a dans les boxes, les mouches, tout ça. L'odeur va les faire un peu fuir. Et comme ça, ça sera mieux. Donc, on va attendre que ça sèche. Et demain matin, comme je vous le disais, ça sera en deux vlogs. Demain matin, je remettrai des copeaux par-dessus tout ça. Voilà. Je vais faire le box de joint. Et puis, je vous retrouve après. Donc, voilà. J'ai fini pile à temps. Parce que là, ça va être l'heure du goûter des garçons. Vous voyez, derrière, c'est une verse. Parce que je suis en train aussi de faire des travaux derrière. C'est l'été des travaux, comme on dit. Enfin, comme je dis sûrement. Donc, voilà. Donc, les boxes sont faits. Donc, ils n'ont plus qu'à sécher. Même celui de Jean est fait. Comme vous voyez, il y a de l'eau dedans. Il est fait. Il n'y a plus que ça sèche dedans. Enfin, il n'y a plus qu'à ce que ça sèche, excusez-moi. Je suis contente. Alors, contente qu'il ne me donne pas dedans. Parce que c'est sérieux. Enfin, qu'il ne me donne pas dedans. Parce que c'est sérieux. C'est sérieux. Voilà. Sur ces quelques petites images de box tout propre, tout frais, tout nettoyé, comme vous pouvez le voir. Moi, je vous laissez. Hey. Donc, on se retrouve pour vous quelques minutes après. Pour moi, ça fait deux jours après. Donc, on est lundi. Quand je vous ai monté la vidéo, on était... Enfin, quand vous tournez plutôt la vidéo. On était samedi. Donc, il a fallu deux jours pour que les sols sèchent. Moi, je me suis rendu compte que j'avais aussi un gros tas à enlever. Donc, je vais l'enlever. Je ne vais pas vous le filmer. Ça ne sert à rien. Et puis, comme vous pouvez voir derrière moi, les sols, ils ont sèchent. On va voir chez Petit Pie aussi. Les sols, ils ont sèchent. J'ai préparé les deux ballots de copeaux. Et on va aller les installer. Donc, il faut savoir qu'ils ont fait une partie hier ici. Puisqu'il est 27 et que je n'ai pas beaucoup d'ombre. Enfin, je n'ai quasiment pas d'ombre. Voir, je n'ai pas d'ombre du tout. Quand on est en été, quand on est l'après-midi, je n'ai vraiment pas d'ombre du tout. Et quand il fait chaud comme ça, 27, 28, 29, 30, ils ne sont pas dehors. En fait, ils sont dedans, tout simplement. Et en plus, ils m'ont réclamé. Donc, du coup, c'est cool. J'ai aussi refait du coup, mais là, je ne voulais pas filmer. Il y a l'eau de Petit Pie qui a été refaite. Je ne sais pas si vous l'aurez bien vu. Je ne vois pas. Je me fais du mon téléphone, mais il y en a. Donc, lui, on va éclater les deux copeaux. Chez Jean, on va retirer la merde qui est là-bas. Je vais vous montrer un peu sur mon box, comment il est. Et puis, j'ai aussi pu faire les retouches de peinture. Donc, je suis toute contente. C'est pour ça que je peux éclater mes copeaux. Donc, voilà un peu l'état du box de Papy Jean. Donc, derrière moi, tout est sec en fait. Il y a juste ce gros trou. Je ne sais pas si vous verrez qui est là. qu'il faut que je comble. Et je n'ai pas de terre, donc je ne peux pas le combler. Donc, je vais combler avec le copeau. Voilà. Donc, au pire, je me remettrai plus de copeaux à Jean. Je remettrai un troisième balot. Là, il y en a deux. Au pire, j'ai envie de chercher un autre. Voilà. Donc, je vais juste enlever ça qui se trouve juste ici, là. Et puis, c'est parti. Let's go, on y va ! Et puis, c'est parti. Donc, là, j'ai tout fait. Comme vous voyez, le box est fait sur cette partie-là. Ah, par contre, il n'est pas fait sur cette partie-là. Ce n'est pas ce que je n'ai pas... En fait, je n'ai pas pris ce qu'il fallait en copeaux. Donc, je vais aller en chercher un, là, tout à l'heure. Mais avant tout, on va s'occuper du box se trouvant juste ici. Voilà. Je vais mieux vous placer, ce sera un petit parti. On y va pour celui-ci. Là, il y a qui est un peu dur. Parce que lui, c'est un box qui est beaucoup plus petit. Enfin, beaucoup plus petit. Il fait quand même 3 mètres sur 4. Et celui-là, il fait 3,5 mètres sur 4. Voilà. Sur 4 de long et lui, 3 mètres de large. Et l'autre, va 3,5 mètres de large sur 4 de long. Voilà. La différence, en fait, au niveau des copeaux. Je peux vous le dire, parce que Jean, avant qu'il m'atterrisse dans l'autre box d'à côté, il évoluait... Avant que le petit pied n'arrive à la maison, il est bien avant. Il évoluait dans ce box-là. Donc là-bas, c'est une zone que je ne remplis pas, tout simplement. Parce qu'en fait, là-bas, comme je le disais, c'est une zone que je ne remplis pas. Parce que tout simplement, c'est la zone où je mets le foin. Et je préfère ne pas mettre de copeaux, tout simplement, pour éviter qu'ils en ingèrent. Et je trouve que c'est mieux, voilà. C'est mieux dans le sens où ça évite aussi que les copeaux ne se mélangent au foin et que j'ai du foin dans les copeaux. Enfin bref, ça n'empêche pas, parce qu'il en faut partout, il faut le savoir. Mais je trouve que c'est un peu mieux. Voilà. On va continuer le box de Jean. Je vous reprends après, je vais aller chercher le copeau. Et je reprends après. Comme vous pouvez le voir, j'ai ramené le copeau. Je vais l'enlever de son emballage. Je vais l'éclater. Et pour tous ceux qui se demandent ce que je fais des emballages de copeaux, pourquoi je les éclate comme ça et pourquoi je ne leur donne pas un coup de couture, tout simplement. Et puis je ne les fous pas à la poubelle ensuite. Tout simplement parce que je les récupère pour ma petite entreprise de lavage et réparation de textiles. Je vous glisserai d'ailleurs le lien de la chaîne. Donc de réparation. Et lavage et réparation de textiles juste là-haut dans le petit i, puisque j'ai aussi créé une petite chaîne YouTube pour vous présenter un petit peu ce que je fais, un petit peu de mon travail. Enfin voilà, un petit peu tout ça. Allez, sur ce, je vais aller éclater mon copeau. Et puis bah, on se retrouve à peu. Après, il y a des sacs que je n'arrive pas à récupérer, qui sont trop mal foutus, qui ont subi trop de chocs lors de la livraison. Donc du coup, ces sacs-là, je les prends, je les récupère. Soit je les prends pour me remettre les crotins des chevaux. Ils sont mal foutus sur la partie du dessus. Donc je vais les prendre, je vais les reprendre pour remettre les crotins des chevaux. Enfin, pour faire le curage des box, comme vous avez pu le voir. Maintenant, je prends des poubelles et je mets des sacs dans les poubelles, donc dans les trollets. Et je fais ça comme ça pour ensuite aller vider ces sacs au tas de fumier. Puisque le tas de fumier, ce n'est pas à moi, c'est à l'agriculteur. Et ils ne se trouvent pas à côté de chez moi. Ils se trouvent bien plus loin. Enfin bref, donc voilà pour ça. Et il y a d'autres sacs qui sont un peu troués de partout. Je ne peux pas récupérer que ce soit pour l'entreprise, comme que ce soit pour les chevaux. Donc je les récupère pour les poubelles. Voilà. Allez, sur ce, je vais le voir. Sur ce, de ces quelques petites journées, enfin sur ces petites journées d'âme, comme vous avez pu le voir, je vais faire mon pneu pour aller le remettre à son emplacement, à la maison. Donc, qui ne consiste pas tout simplement à s'occuper de son cheval et ne rien faire ensuite. Parce qu'il y a tout à côté. Donc il y a les boxes, le curage, le nettoyage des boxes pour rendre tout ça propre, pour enlever toute la vermine, tout ça. Et ensuite, re-remplir, comme vous voyez, les boxes de coco propre, pour ceux qui ne supportent pas la paille, comme le mien, ou tout simplement, on met de la paille propre, du lin ou autre chose. Voilà. Sauf que il faut faire quand même attention avec le lin. Mais bon, voilà. Je suis d'appartir avec le lin. Pour tous ceux qui se demandent, pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'il y a des chevaux qui peuvent être allergiques au lin. Moi, le mien, il est allergique au lin. Il y a fait, à une époque, j'ai mis copeaux et lin. J'ai mélangé. Et il a fait une très grosse réaction allergique au niveau de ses postérieurs. Il a gonflé, tout simplement. Et il y en a d'autres. En fait, il mange le lin. Et donc, du coup, c'est des petits picots. Enfin, c'est un peu comme de la paille. Mais ce n'est pas vraiment de la paille. Mais c'est de la paille très fine. Et en fait, ça va se foutre dans l'intestin. Le cheval, ça va se planter dedans. Et ça va faire une colique par un paction. Et le cheval, on ne peut pas se détruire. Voilà. C'est mon bétalinaire qui m'en avait parlé. Et donc, du coup, voilà pourquoi je ne mets plus de lin. Tout simplement parce que d'un, j'ai mon cheval qui est allergique. Et de deux, j'ai trop peur de partir en colique par un paction. Et qu'ils en ingurgitent. Et tout et tout. Donc, voilà. Donc, voilà pourquoi je ne mets pas de lin à mon cheval. Voilà. Et donc, voilà pourquoi je ne mets que des copeaux. Voilà. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vais aller continuer de faire ce que j'ai à faire. Donc, je vais aller mettre mes petits ventilateurs en route. Parce qu'on va faire assez chaud dans l'écurie. Et qu'on va se taper du 29. Et que j'aimerais que mes cheveux soient au frais pour cet après-midi. Moi, je vais vous laisser. Je vais aller remplir aussi mes filets à foin. Je vais aller mettre les parasols. Enfin, bref. Je vais faire tout ce que j'ai à faire à côté le matin. Mais je ne vous emmènerai pas avec moi. Je voulais juste finir la vidéo de ma journée de dingue que j'ai passée samedi dernier. Donc, montée, petit pied. Donc, pour encore tout ce qui est apprentissage, débourrage. Enfin, débourrage en fait, tout simplement. Parce que là, tout simplement, moi, elle est débourrée. Enfin, au-deux-alors. Et je vais débourrer à la troisième allure, je pense. Donc, pour ça. Pour tout ce qui est débourrage, bien prendre les codes et tout ça. Et puis, faire les box des loulous. Voilà. Allez, sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vais arrêter de vous abrêter. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant des dernières aventures avec les garçons. Et puis, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501